Pour Ishan, ces affrontements en pleine rue, c'est une première après 8 ans à Mgombani. Mais elle n'est pas surprise, dès le milieu d'après-midi, elle a senti des tensions parmi les jeunes du quartier. Depuis 16 heures, ils attendaient qu'il se passe quelque chose. Ils attendaient qu'il se passe quelque chose. On les voyait courir dans tous les sens, se cacher derrière un bâtiment, etc. Je ne sais pas, ils n'étaient pas tranquilles. Du coup, nous on s'est dit, même si les gamins qui viennent d'ailleurs ne cherchent pas d'histoire, les nôtres, ils attendent et il va probablement se passer quelque chose. Elle aurait préféré l'arrêt ou l'annulation du match de basket. Pour cette habitante, ça aurait permis d'éviter ces échanges de pierres et de lacrymogènes et ces voitures caillassées. Des événements rares ici et choquants pour certaines riveraines comme Zandjabila. Malgré qu'on était dans nos maisons, on arrivait quand même à voir à travers les fenêtres. Donc on voyait les jeunes qui étaient là avec des pierres, avec des barres de fer, avec un couteau. Même ma fille m'a dit, ah maman, regarde, il y en a un qui a un couteau. Enfin, il y avait des couteaux, des pierres, il y avait un peu de tout. Donc pour moi, c'est quand même un événement très choquant pour nous et pour les enfants. Parce que même maintenant, les enfants, ils disent, maman, quand on sort de haut, il va y avoir les délinquants. Donc ce qui n'est pas normal. Pour ces riveraines, il faut plus de médiation avec les jeunes, mais surtout plus de sécurité pour encadrer les événements sportifs.